Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Fréjus pour suivre avec nous la troisième partie de ce bel événement de la fin du mois d'août qui est le Laurent Barbero, on va suivre cette troisième partie, je vais avoir le plaisir de la commenter avec l'ami Philippe Houdard, bonjour Philippe Bonjour à tous et puis oui on est pratiquement mi-partie de la phase qualificative puisqu'il a encore deux parties à la suite et on va voir là se décanter un petit peu le classement pour les 32 qualifiés pour demain pour le concours A et les 32 qui feront le concours B, donc une partie importante parce que là on a deux belles équipes qui ont gagné leurs deux premières parties. Exactement, et alors une affiche phénoménale puisqu'on va vous proposer un bon étau à Tchad Orient tout simplement sur ce jeu, une partie qui commence et qui va se disputer en une heure plus une mène comme la plupart, comme toutes les parties d'ailleurs qui se déroulent aujourd'hui. Oui, c'est la particularité de ce mondial, on le répète, une partie en une heure avec une mène supplémentaire à la fin de l'heure et éventuellement une deuxième mène supplémentaire pour départager puisqu'il faut un vainqueur. Alors en gros je vous les avais reconnus, c'est tout simplement les demi-finalistes du mondial La Marseillaise de cette année, Michel Acha Dorian, José Murati et Pierre Lucchese, ils sont opposés à une équipe que vous avez bien sûr reconnue elle aussi, c'est une équipe qu'on voit au place d'honneur depuis bientôt deux, trois ans sur tout le circuit, c'est Michael Bonetto, David Riviera et dans le rond tout de suite Jérémy Fernandez. Qui ont rejoint le Casse de Nice cette année, dans le 0-6. Une équipe qui tente de rejoindre le Final Four au Masters de Pétanque, ils sont à la lutte avec Henri Lacroix, Maison Durk, si on connaît maintenant dans les Masters très certainement les trois premières équipes, c'est celle de Dylan Rocher, celle de Hugo Rizzi et Ludo Montero qui est bien placé aussi. C'est ça. Alors, il reste, on prend la partie en cours, il reste quatre boules, non trois boules pour l'équipe Bonetto, voilà, et il reste deux boules à Pierre Lucchese. Juste sauter, juste sauter dans ce qu'ils devaient l'avoir du rond. Allez, deux boules à deux, on prend pas de risques, on va essayer de reprendre le point par Jérémy, qui tombe mal, la réception qu'il envoie sur le côté. On s'interrompt pour laisser tirer Diego Rizzi dans le jeu voisin. Alors, l'équipe Bonetto qui a perdu l'avantage de boules. C'est ça, c'est la dernière boule de la mène pour Bonetto. Déplacement du but, un petit peu, je sais pas si. Qui a fait compter la boule de Fernandez derrière. Oh là là, et l'on bouchon qui a démarré, qui est sorti, s'excuse d'un chat d'Orient. Ah, il est peut-être pas sorti alors, il y a deux points apparemment. On voit pas beaucoup nous, on est mal placé, il est vraiment en bordure. Mais apparemment, il y avait deux points. David ? Trois points alors, trois points. Et voilà, trois points, bon un tir heureux on va dire. Très heureux parce qu'il avait manqué. Il y avait toujours deux points au sol, mais il n'y avait plus du tout la marque quasi. Et la plupart de ces joueurs étaient aussi ce week-end à Trévoux, je pense. Absolument, parce qu'à Trévoux, Pierre-Luc Asile, lui, jouait avec David Durivira. Voilà. Je ne pensais pas l'avoir là, au départ, parce que là, il y a près de 10 mètres, Pierre, je pense. Bon, très belle entame de Murati. Eh bien, ça va être une main nulle, encore une fois. On va se retrouver à la troisième main. Ça va être toujours 3-0 pour un tir d'Orient. Allez. Un petit 8 mètres, on va dire, 7 mètres 50-8 mètres, je pense. Un chère d'Orient qui a carburé à Trévoux son maillot de champion de France tête à tête, puisqu'il détient toujours le titre, parce qu'il n'y a pas eu de championnat, ni l'année dernière, ni cette année. Et on va espérer que pour l'an prochain, ça se passe un peu mieux, qu'on puisse faire tous nos... tous ces championnats. Ah ben, on l'espère tous. Allez, José Murati qui a déjà mis une belle boule, qui envoie Michael Moneto au tir. Avec ce joli petit palais. ... … Sous-titrage ST' 501 Repris Elle a versé un petit peu à la fin Elle est là, c'est quand même un point de 60 cm dans ce jeu C'est un point difficile à reprendre En tout cas ce qu'on voit c'est que Murati lui il fait rouler C'est un des seuls qui fait rouler intégralement sur ce jeu Et puis ça sort pas mal pour l'instant Alors que Riviera lui est envoyé un petit peu plus loin et puis il est passé Et puis ça sort pas mal pour l'instant C'est un boulot Et ça court, ça court dès qu'on en voit un petit peu trop T'as vu elle prend de la vitesse C'est un des seuls qui fait rouler C'est un des seuls qui fait rouler C'est mieux réglé Mais par contre maintenant c'est l'équipe Bonneto qui a l'avantage Voilà Jérémy Fernandez au tir C'est passé Jérémy qui est très très bon milieu Qui peut même prendre le tir parfois Ce qui arrive souvent Quand Mickaël en a besoin C'est ça et puis votre souverain c'est deux joueurs Avec un égal bonheur Là Michel a été court par contre Michel il a levé un petit peu Mais elle n'a pas avancé en fait Elle s'est bloquée Mais là il est quand même à 1m50 du but Il a levé un petit peu moins là Ouais oui Ouais il le dit lui même Allez on tire pour revenir au score En ce début de partie Belle frappe de Jérémy Fernandez Et David Rivera qui dispute Tu le disais tout à l'heure Ses premiers Masters il me semble Absolument Et qui rajoute Bien Il y a un match qui est lancé à présent Alors qu'on approche du quart d'heure de jeu Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors est-ce que cette boule va gêner José Murati ? Elle est un petit peu courte mais elle est gênante Elle est dans le jeu Comme il fait rouler José Murati Il va être obligé de jouer dedans En espérant la dribbler quoi Ah oui tu vois Elle était beaucoup trop longue Pour pouvoir espérer gagner Ça devrait être bon là par contre Allez en tout cas boule d'avance Pour l'équipe Bonnetto Et comme toujours dans ces cas là On tire Belle frappe Belle frappe Il y a une belle courbe là Elle est bien montée Deux points en sol Voilà lui Il est passé par la gauche Allez on défend deux points Donc Belle frappe Belle frappe Alors ça va être un petit peu trop reculé Bonnetto Ça sera toujours deux points en sol Pierre Lucchisi Qui remet pratiquement la même boule Il est passé par la gauche également Il a bien travaillé On met toujours suffisamment de boule Du côté de Bonnetto Et surtout Un tir de Fernandez Pour obliger Une nouvelle fois Tchadorien Appointé On sait que ça ne lui peut pas beaucoup D'être contraint Appointé Champion de France Tête à tête Ah Le petit palais en plus Un nouveau palais Ça fait trois points Maintenant un point qui est dur à gagner Qui est à 40 cm Ah c'est très bien repris Alors lui Michel il a pris l'option de l'envoyer Alors attention là Parce qu'un tir En estir pour trois points Et puis En frappant Il va fournir Une belle mène À Riviera Ça c'est manqué Elle s'est échappée Je suis juste devant Et puis il doit nourrir quelques regrets Parce que Oui Et bien la mène sera pour achat d'Orient Qui va faire un point ou deux peut-être S'il ajoute Celle-ci Oh là là C'est bien joué C'est fait C'était envoyé de mène de mètre Ça sera 5,2 Et on se retrouve déjà à la cinquième mène Pierre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Et une très bonne intervance José Murati Alors qu'on est à plus de 9 mètres Oui on est à un pont de 9,50 m je pense encore une belle frappe de Michael Bonito très très bien tiré C'est repris, il y a toujours cet avantage que se donne Murati Maxime Brancato qui commentait hier avec l'ami Steph et Gilles qui étaient aux statistiques hier apparemment, qui a commenté aussi C'est super, on bovait cette boule qui reste un jeu Il n'y a pas beaucoup de déchets pour l'instant C'est une très belle partie, dans cette première mène Ca a manqué un peu de finition sur la mène précédente de la part de Fernandez et Riviera On voit du beau jeu C'est encore frappé Moi j'avoue que je suis surpris par le jeu qui est fourni par l'équipe en rouge en défense On a plutôt l'habitude de les voir beaucoup attaquer ces garçons Là ils font le gros dos, ils pointent et c'est remarquable ce qu'ils font Peut-être sous l'influence du sage José Murati Qui apporte son expérience Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Un bouchon qui est allé en fond de cadre Avec devant, vous le voyez, la boule noire de Fernandez Mais le point est à Tchadourien Si on bascule la caméra, on verra peut-être mieux On va vous montrer ça Oui, voilà, là Vous le voyez, la boule blanche d'Atchadourien est en fond de cadre légèrement sur la droite Et devant, la boule noire, c'est le petit palais que vient de faire Fernandez Oh là là, une boule qui a repris Elle a repris Alors, on hésite évidemment parce que le tir n'est pas très beau Il faut être vraiment très très droit sur ce tir-là Mais ça, c'est des tirs qu'aiment bien Michel Asiatourien Tire à challenge Ah ben, il ne tire pas Il lève Oh là là, il a décidé de ne pas tirer Alors, celle-là est dehors Ça sera un seul point Alors, on va savoir Un point pour Bonnetto Un point pour Bonnetto Et là, il offre à ses adversaires l'option de tirer pour la première fois dans la partie, je crois C'est l'équipe en rouge qui va mener le tir Alors, juste de côté On devrait avoir une main d'attaque, je pense Oui, mais c'est ce qu'on cherche quand on envoie prêt On essaie de mettre un bon point Faire retirer l'adversaire En espérant qu'il ne fasse pas passer C'est exactement ce qui s'est produit Et là, maintenant, ils ont le... Riviera Bonnetto Fernandez Ils ont le pain et le couteau, comme on dit Alors, on va laisser tirer sur le jeu d'à côté Voilà, ça c'est fait Elle n'est pas sortie en plus Très... ... ... ... ... très mal tombé incroyable il a perdu le point Murati ça va pas arranger ses affaires sur l'équipe parce que maintenant en face on a 4 boules pour un 3 P3 alors elle est restée un jeu la boule de Bonnetto attention parce que si on voulait en frapper deux fois du côté de Fernandez tout simplement il pourrait laisser une très très grosse semaine à Riviera mais enfin tout ça c'est dans longtemps il y a encore deux boules chez Acha Dorian et trois boules chez Bonnetto on peut l'envisager il y a 6 mètres 50 on connaît la qualité au tir de Jérémy Fernandez il a pris sur la tête c'est un peu court alors il est improbable mais attention au contraire ça c'est parfait il a fait le petit palais qui monte au bouchon ça c'est la boule qu'on rêve de tirer dans ces cas là tout à fait parce que là pratiquement Jérémy ses tirs c'est soit pour faire carreau soit pour casser un point ou alors attention parce qu'il frappait les deux il y a tout qui rentre dans il y avait la quatrième possibilité c'était sortir le bouchon et bien on reste à 3-5 et on entame la septième main et on va aborder la fin de la première demi-heure et toujours avec un public nombreux Pierre, toute l'après-midi on aura encore beaucoup de monde ce soir puisque je ne sais pas si vous entendez les sirènes derrière ça annonce le début du marché nocturne qui a lieu tous les soirs à partir de 19h jusqu'à minuit, minuit et demi et donc la police, vous entendez, dégage toute l'avenue pour qu'il n'y ait plus aucune voiture alors un petit message coucou merci à vous et bien c'est super Cathy Cathy notre amie du 06 encore une belle entame de Riviera et bien c'est super c'est ce qui est extraordinaire avec la chatte regarde cette capacité là avec un carreau là qui arrive à redresser des mènes à les transformer cette capacité Mickaël Loubonetto là aussi il a fait un peu de place on va dire il y a un chat de rien qui a retrouvé l'avantage de boule avec ce petit carreau c'est certainement regagné c'est gagné alors on a décidé de s'appuyer sur José Murati là en espérant une reprise voilà là franchement de la part de Michel on va dire c'est pas étonnant mais lui qui a plutôt tendance à vouloir défendre les points après c'est une bonne option c'est une bonne idée c'est une bonne idée parce que maintenant le piège est tendu parce qu'il y a Bonetto tire pour le point mais en quatrième position c'est la boule d'achat de rien en troisième aussi attention au contre et maintenant on va tirer Michel qui se reprend il a été un petit peu gêné par et ça suffit il a trop un au sol pour l'équipe en rouge il est au bout le contre deux alors il l'a perdu mais il a eu de très très bonne initiative quand même Fernandez alors il a perdu c'est ce qu'on est en train de regarder il a peut-être pas perdu mais en tout cas il a mis nos boules qui est un contre il y a la mesure moi j'aurais tendance au 10 c'est à dire qu'elle est blanche mais bon il n'est peut-être pas bien placé allez il a perdu mais cette boule elle jouera elle jouera forcément oui oui comme tu dis c'est une boule qui va qui va peut-être bloquer la mène elle a bien vécu cette boule elle a bien vécu alors est-ce qu'ils vont tenter oui apparemment ils vont tenter ah oui il va voir parce que si cadre il va tirer pour 4 et ça le tentera ça sert plus à rien non alors là on ne tente plus on tire que pour 2 points de plus avec une quasi certitude de contre par contre il peut jouer un petit peu le bouchon parce que s'il roulait le bouchon de 1 m il en aurait 4 et bien c'est fait apparemment très certainement 2 points on va le vérifier oui c'est ça c'est 7 à 3 pour le chat d'Orient alors on rallonge de nouveau pour l'équipe HL d'Orient il est vrai qu'assez important pour une équipe qui finalement est assez proche de son équipe adverse en fait Bonnetto paye toujours le coût qui s'est passé sur la première main sur les 3 points ça les deux équipes sur l'égalité toujours Murati qui se balade en faisant rouler alors déplacement de bouchon un bouchon qui est juste devant la ligne un petit peu court carrément court il parle de la donne pratiquement 3 mètres court effectivement il ne fallait pas être long parce qu'il ne fallait pas sortir pour le faire de la ligne pour le faire de la ligne C'est le problème quand on fait rouler, c'est qu'on ne peut pas trop se décaler des boulets qui sont dans le jeu, là il est passé aussi très près de la correctionnelle David Riviera, en tout cas il a gagné le point, ça fait sourire Michel Achadorian. Oh la la, encore un carreau qui va complètement modifier la main, c'est arrêté sur la ligne. En grande forme Michel. Ah, c'est un tireur qui fait ça, ça va à service. Ah ben ça a rétabli la main, on retourne la main. Donc on a décidé de tirer pour faire un peu de place et pour voir, pour moi c'est obligé à s'approcher de la ligne en pointant. Ah non, il tire au bouchon, il tire au bouchon monétaux. Alors ça c'est étonnant parce que Fernandès avait debout la main. On a choisi de tirer au bouchon une fois chacun maximum. Oh la la, alors ça c'est joué à la désespérée quand même parce qu'il avait eu point pour le regagner, il pouvait peut-être gagner une boule, là il va perdre le maximum Fernandès, très certainement, 4 points. 4 points, même 5, parce que là c'est 4 points qui sont au sol. Un peu étonnant quand même ce choix, bon après s'il le sort, on va dire que c'est bien joué. Alors, vous allez compte, 12, ah oui, là on bondit à 12. Et là on s'échappe, on prend l'équipe Achat d'Orient. Et un bouchon à 9,50 m. Une partie qui a complètement viré par rapport au début de cette première mène. Encore un extraordinaire carreau qui a changé complètement la face de la mène. Parce que le point de Murati n'était pas très bon, il aurait fallu frapper 2, 3, 4 fois. Avec ce carreau, ça a été le... C'est ce carreau en fait qui a poussé ses adversaires à tirer au bouchon. Mais bon, honnêtement, il fallait le faire, il y a plus de 10 mètres. Et encore une très très belle entame de Murati. L'équipe en rouge et qui caracole. Et encore une très belle entame de Murati. voilà c'est magnifique c'est de plus en plus compliqué il a perdu celle-ci belle reprise il reste 15 minutes de jeu dans ce projet de tour du mondial masculin Barbero 15 minutes remaining in this fourth round of mondial Barbero c'est magnifique effectivement ça va être compliqué pour l'équipe Boneto mais bon tant qu'il n'y a pas 13 il y a toujours de l'espoir il joue bien Boneto mais il y a une qualité de jeu en face qui est phénoménale quand même que ce soit au point comme au tir c'est très très difficile d'exister dans une partie comme ça pourtant ça joue fort du côté de Boneto Fernandez et Riviera en tout cas maintenant une mène qui devrait ouvrir ses bras à David Riviera notre ami Pascal Lucas qui nous fait un petit coucou c'est encore regagné il va falloir que Riviera joue la sienne pour pouvoir donner une bourrade en passant à Tchadorien c'est à Tchadorien qui a arraché la marque et la partie avec cette magnifique reprise c'est terminé pour cette partie entre Tchadorien et Boneto on s'attendait Philippe à une opposition un petit peu plus serrée ça a été large deux belles équipes malgré tout qui je pense seront demain matin dans les 32 premières équipes qualifiées pour le tableau de poules puisqu'on passera demain en poules je répète et donc là on se retrouve comme pratiquement un concours qui débute et ça a tourné à la 7ème mène on va dire Pierre c'était on va dire équilibré avec un avantage à l'équipe à Tchadorien mais ça reste équilibré il y a eu ces deux mènes là exactement c'était revu de manqué puis oui il est parti équilibré jusque là effectivement simplement cette première manade de 3 qui n'était pas tout à fait méritée par Tchadorien et puis finalement mais quand même une équipe à Tchadorien que ce soit José Murati au point que ce soit Michel Tchadorien au point comme au tir et puis Pierre Lucchese qui ont vraiment convaincu qui ont fourni un match de très très haute qualité vous l'avez vu comme nous j'espère que vous êtes autant régalé que nous à voir cette partie on vous rejoint dans quelques instants pour une quatrième partie alors là on va faire le dernier tour je pense une et je ne sais pas on va attendre de savoir s'ils font un tour avant ou si on fait les deux derniers tours après la pause je ne sais pas en tout cas il y aura à 19h30 une partie de féminine ça c'est sûr voilà alors on vous donnera rendez-vous donc à 19h30 pour cette partie de filles parce qu'elles sont là aussi avec un plateau très relevé également dans le barbero féminin à tout à l'heure à tout à l'heure de fin de fin de fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501